Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme vous aussi vous avez été appelé à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en eux, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Oh, que signifie, il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toute chose. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Ce qui fait la différence avec Nouradio, c'est que Nouradio est une radio chrétienne qui diffuse constamment le message libérateur de la croix de Jésus. Ce message que Paul appelle la puissance de Dieu et qui a le pouvoir de transformer nos vies et de nous changer. Donc nous vous encourageons, écoutez Nouradio. Nouradio est la radio chrétienne qui diffuse en exclusivité le message libérateur de la croix. Écoutez Nouradio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501